Une journée qui aurait pu tourner au drame. Mardi 23 août 2022, Meghan Markle a animé le premier épisode du podcast Archetype, sur Spotify. Lors d'une longue discussion avec son amie Serena Williams, la femme du prince Harry s'est remémoré l'un de ses pires souvenirs en tant que maman. Alors que son fils, Archie, n'avait que 4 mois, un incendie s'est déclaré dans la chambre du petit garçon. Émue, la jeune femme s'est souvenu, quand nous sommes partis en tournée en Afrique du Sud, nous avons atterri avec Archie. Il avait quoi, 4 mois et demi. Et au moment où nous avons atterri, nous avons dû le déposer dans ce logement dans lequel nous étions hébergés. Il allait se préparer à descendre pour sa sieste. Nous sommes immédiatement allés à un engagement officiel dans cette commune appelée Nyanga. Nous montons dans la voiture et ils disent, il y a eu un incendie à la résidence. Il y a eu un incendie dans la chambre du bébé. Quoi ? Au cours de cette discussion, Meghan Markle a tenu à évoquer son incroyable nounou, Lorraine, qui était en larmes à leur retour. Elle était censée coucher Archie pour sa sieste et elle a juste dit, tu sais quoi, laisse-moi aller chercher une collation en bas. Elle vient du Zimbabwe et nous aimions le fait qu'elle porte Archie dans son dos. Son instinct a été, laissez-moi le prendre avant de le déposer dans son lit, a-t-elle raconté, avant d'ajouter, pendant le laps de temps où elle est descendue, le radiateur de la chambre d'enfant a pris feu. Il n'y avait pas de détecteur de fumée, quelqu'un a juste senti de la fumée dans le couloir, alors ils sont entrés et le feu a été éteint. Il était censé dormir là-dedans. Après avoir assuré que tout le monde était en larmes et secoué, la jeune maman a indiqué qu'ils ont alors préféré changer de résidence pour la suite de leur voyage. Meghan Markle, sieste est devenue très difficile lors de sa visite en Afrique du Sud, la duchesse de ce sexe avait parlé de l'impact que la couverture médiatique sur elle suite à la sortie du documentaire Harry et Meghan, en African Journey. Interrogé sur son moral, sieste avec émotion que la jeune femme avait déclaré en toute transparence, n'importe quelle femme, surtout quand elle est enceinte, est vraiment vulnérable, et sieste est donc devenu très difficile. Et puis quand vous avez un nouveau-né, vous savez. Et surtout en tant que femme, sieste beaucoup. Bouleversé, Meghan Markle avait ajouté, donc, vous ajoutez cela en plus d'essayer d'être une nouvelle maman ou d'essayer d'être une jeune mariée. Sieste, euh, ouais. Merci aussi de demander parce que peu de gens ont demandé si je vais bien, mais sieste une chose très réelle à vivre dans les coulisses. Depuis son mariage au prince Harry, l'ancienne actrice est en effet sous le feu des projecteurs et tous ses faits et gestes sont contrôlés. Tout juste devenue maman, Meghan Markle avait été la cible de nombreuses critiques. En octobre 2020, dans le podcast Teenager Therapy, elle avait révélé avoir été très affectée par le harcèlement en ligne qu'elle avait vécu. La jeune femme avait déclaré, en 2019, j'ai été la personne la plus trollée du monde entier. Pourtant, durant huit mois de cette année-là, je ne me suis même pas montré. J'étais en congé maternité, ou avec mon bébé. Mais malgré ça, on a pu fabriquer des choses. Et sieste presque insurmontable. La duchesse de ce sexe avait ajouté ensuite, « Si est-il tellement énorme que vous ne pouvez même pas savoir ce que ça fait, parce que peu importe que vous ayez 15 ou 25 ans, si des gens disent des choses sur vous, qui ne sont pas vraies, cela ne peut que faire du mal à votre santé mentale. » Yann Markle est une maman comblée mardi 28 juin 2022, après la décision de la Cour suprême de révoquer le droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis, la mère de deux enfants avait évoqué les naissances d'Archie et Lily Bay. Dans les colonnes de Vogue, elle avait ainsi déclaré, « Je pense à la chance que j'ai eu de pouvoir avoir mes deux enfants. Je sais ce que ça fait d'avoir une connexion avec ce qui grandit à l'intérieur de votre corps. Ce qui se passe avec notre corps est tellement personnel, ce qui peut également conduire au silence et à la stigmatisation, même si nous sommes si nombreux à faire face à des crises de santé personnelles. Engagé, Meghan Markle avait ajouté, « Je sais à quoi ressemble une fausse couche, dont j'ai parlé publiquement. » Plus nous normalisons la conversation sur les choses qui affectent nos vies et nos corps, plus les gens vont comprendre à quel point il est nécessaire d'avoir des protections en place. De son côté, le prince Harry est également très heureux d'être papa. Dans un entretien accordé à People, il avait en effet assuré, « Quand j'étais dans l'armée, je me suis promis de ne sortir avant d'avoir une femme et des enfants, parce que je ne pouvais pas imaginer le chagrin que je pourrais éprouver en étant séparé deux aussi longtemps lors de mes missions, mais aussi le risque de me blesser et le fait que notre vie de ma famille pourrait en être changée à jamais si cela se produisait. » Combler, le frère du prince William avait expliqué, « Le fait d'être père ajoute certainement une plus grande dimension émotionnelle. » Souhaitant que ses enfants soient heureux avant tout, il avait glissé, « Peu importe ce que vous voulez faire quand vous serez grand, si est-il votre caractère qui compte le plus, et rien ne rendrait sa maman et moi plus fière que de le voir garder le caractère qu'il a aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada